Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo Franchement je ne pensais vraiment pas retourner une vidéo dans ma vie Et je ne pensais vraiment pas vous dire cette phrase de nouveau Tellement ça a été des péripéties Et je suis un petit peu frustrée parce que c'est vrai que depuis fin 2021 Mais bon j'ai eu un petit peu de chance fin 2021 parce que j'avais beaucoup d'avance Étant donné que j'avais préparé pas mal de choses en amont avant de venir ici Mais surtout 2022 que ce soit des vidéos ou mes projets sur les réseaux sociaux ont été assez chaotiques Je vais vous expliquer en fait qu'est-ce qui s'est passé Et je pense dans quelques mois, quelques semaines je vais vous expliquer mes petits soucis administratifs J'attendais vraiment d'avaler certaines pilules que je vais vous expliquer dans un instant En même temps je vais me préparer parce que je vais rattraper le temps perdu Je vais tourner des vidéos juste après Donc je vais me coiffer, me maquiller afin d'être toute jolie pour vous Donc c'est parti Je fais des braids mais vraiment à l'arrache Même mon chéri m'a dit mais tu fais pas les rêves Non je fais vraiment ça très très rapidement et de toute manière je vais plaquer devant Donc rien ne se voit et je monte ça en hauteur Donc la dernière fois les filles Qu'on s'était retrouvé lors d'un vlog Je vous annonçais que j'avais trouvé un travail Et je vous avais fait comprendre du coup Il me semble sur Instagram que j'aurais un petit peu moins de temps pour poster des vidéos Étant donné que ce n'était pas un travail qui me permettait d'avoir beaucoup de temps libre En fait je vous explique pourquoi j'ai pris ce travail Dans un premier temps comme je vous ai dit il me semble dans le dernier vlog J'ai toujours l'habitude de travailler à côté de mes vidéos J'aime beaucoup avoir plusieurs sources de revenus En plus de ça j'avais des problèmes administratifs Problèmes administratifs je peux le dire maintenant Qui ont été générés suite à mon déménagement Mais surtout suite à ma séparation Je vous ferai une vidéo où je vais tout vous expliquer Parce que c'est très important On s'amuse à faire des vidéos, à vouloir gagner de l'argent sur internet Être millionnaire et tout Cependant il faut le faire dans la légalité Et pour le faire dans la légalité il faut faire des démarches Et clairement la plupart du temps on n'est pas des juristes On n'est pas des personnes ayant fait des études dans l'administration de l'entreprise Ou dans la vie administrative d'une entreprise Des fois il peut vous arriver des couacs Et c'est ce qui m'est arrivé Donc afin de reprendre mes activités sur les réseaux sociaux de manière sereine Je vais se dire que je vais attendre que mes démarches aboutissent enfin Et en attendant je vais travailler à côté Cependant entre temps patatras Patatras Un jour en fait j'étais en train de regarder face à Baba Pendant la soirée avec Ariel Et le lendemain j'allume mon ordinateur Et je commence à avoir des stris sur mon ordinateur Des traits sur mon ordinateur qui était en train de vibrer Là j'ai compris tout de suite J'ai compris tout de suite que mon ordinateur était en train de me lâcher Alors que mon ordinateur est quasi neuf Je l'ai acheté en février 2021 neuf à Darty Et là je me suis dit il y a deux solutions Soit il va me lâcher Et là je suis vraiment dans le caca Ou soit en fait je vais pouvoir tenir quelques semaines comme ça Prendre de l'avance pour des vidéos Pour les poster peut-être un petit peu plus tard Et après racheter un autre Ou éventuellement le faire réparer Mais j'étais vraiment partie sur le fait de racheter un autre Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'ici en Marti Il n'y a pas forcément beaucoup de réparateurs Comme en France Et c'est vrai qu'au lieu de faire des recherches On va tendance à vouloir acheter directement De trouver des solutions comme des réparateurs Des choses comme ça Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai redémarré mon ordinateur Et là patatra Je vais essayer de vous retrouver une photo Une vidéo que j'ai faite avec mon portable en fait Il n'y avait que une partie de mon écran Qui était fonctionnelle Tout le reste était noir Il y avait 15% qui fonctionnaient C'était vraiment anarchique Et c'était en haut Donc je ne pouvais vraiment rien faire Et là ça a vraiment été La crise de nerfs Pleurs Larmes J'ai même commencé à demander aux enfants De manière assez énergique Vous vous doutez bien Si c'était eux qui avaient fait ça Alors que dans mon fond intérieur Je savais que ce n'était pas eux qui avaient fait ça Parce que c'est moi qui avais mon ordinateur J'ai pleuré pendant une bonne demi-heure En fait j'ai pleuré de frustration Et je me suis dit mon dieu déjà Que j'ai des problèmes administratifs Qui me gênent dans mon activité Dans mon métier Là si je perds un outil principal De mon métier Comment je vais faire ? Surtout que ça aurait été un petit peu compliqué pour moi De claquer Celui-là je l'ai acheté il me semble 1300 euros 1400 1300 euros Mais j'ai eu une réduction Parce que c'était la période Où on était confinés etc C'était compliqué Donc il y avait beaucoup de réductions A Darty Apple et tout Mais là je me suis dit Mon dieu Dépenser presque 1400 euros 1500 euros dans ça Est-ce que franchement Je vais pouvoir ? Mais heureusement que A côté J'ai un autre travail En plus je venais de relancer mon site etc Franchement à ce moment-là Je me suis dit Je vais abandonner Je vais faire comme tout le monde Je vais travailler en tant que salarié Chercher un meilleur travail Que je n'avais trouvé Et puis je vais arrêter les vidéos Et puis voilà basta C'était vraiment terrible ce jour-là Après c'est mon chéri qui m'a calmée Qui m'a dit de relativiser un petit peu Il m'a dit qu'on va trouver des solutions Surtout que le jour où ça s'est passé C'était un samedi ou un dimanche Donc je pouvais appeler personne Finalement j'ai réussi à trouver Le réparateur officiel De Apple en Martinique Am2i qui est affilié Du coup à Digilife Et Digilife c'est le revendeur officiel De Apple du coup En Martinique Ma mère a pris rendez-vous pour moi Parce que malheureusement En plus de ça A l'époque Mon portable N'était plus du tout fonctionnel Parce que là il est fonctionnel Alors attendez Il y a une photo de moi Et de mon chéri Donc je vais montrer comme ça Du coup là il est fonctionnel De nouveau Mais l'écran de mon portable Était noir Au bout d'un moment Donc pour Pour juste Prendre un rendez-vous Pour réparer mon ordinateur C'était vraiment Très compliqué Et à ce moment là Je me suis dit À Jane Kepora Alors que je n'avais plus du tout D'outil de travail C'est là où j'ai pu travailler Notamment un jour On est parti À la plage des surfers Parce que mon chéri Il surfe Et où j'ai travaillé Toute une après-midi Et j'ai avancé Sur des projets Mais vraiment De manière Dinguissime Alors que je ne savais même pas Si j'allais retrouver Mon outil de travail Et étant donné que Non seulement je n'avais plus De source de distraction Mais je n'avais plus De matériel De travail Pour mon activité Et que de toute manière J'avais des problèmes Administratifs Je me suis dit Bon autant me concentrer Sur mon travail En tant que salariée J'avais trouvé Du coup Un emploi Dans la restauration rapide Et comment vous dire Que franchement En commençant ce travail Je me suis dit Que j'allais être Vraiment indulgente Maintenant Avec les personnes Qui travaillaient Dans la restauration rapide Parce que C'est vraiment pas facile En tout cas pour moi Ça n'a vraiment pas été facile Dans le sens où C'est très physique On ne s'en rend pas compte Mais rester toute la journée Debout Aller à gauche À droite Surtout Sur des sols glissants Avec des grosses Des grosses Des grosses chaussures C'est pas forcément C'est pas forcément évident Les odeurs de friture Les odeurs d'hamburger Des choses comme ça Et moi Pour moi C'était vraiment Très frustrant Dans le sens où J'apprenais rien J'ai toujours eu l'habitude D'être dans des emplois Où j'apprends quelque chose Que ça soit sur l'automobile Que ça soit sur le médical Que ça soit sur les assurances Là clairement Je n'apprenais rien du tout Et en plus de ça Ce qui me dérangeait le plus C'est que je ne pouvais même pas Travailler sur mes éventuels projets Vous savez quand vous avez Des travaux Des emplois de bureau Quand il n'y a rien à faire Il n'y a rien à faire Donc vous pouvez éventuellement Faire de l'écriture Travailler sur certaines choses En fait Que ce soit des hobbies Des projets Des choses comme ça Mais là je ne pouvais absolument pas Donc j'étais vraiment Très très frustrée Très très triste Et très très fatiguée Physiquement de tout ça Cependant pour moi C'était une nécessité Parce que je ne savais pas Si j'allais retrouver mon ordinateur Parce que sans ça J'aurais pu tenir peut-être 4 mois grand maximum Sans ordinateur Et sans emploi à côté Mais après 4 mois Ça n'a pas si vite Ça voyait Et vous savez en Martinique Il faut faire attention Parce que vous ne trouvez pas Des emplois Comme en France En un claquement de doigts En tout cas moi En France C'est assez facile Donc J'ai commencé Ce travail Au début C'était un petit peu compliqué Surtout que j'étais souvent Affectée à la plonge J'ai rencontré Certaines d'entre vous Il y a certaines d'entre vous Qui m'ont reconnue Mais qui ont eu peur De me dire bonjour Quand vous me voyez Dites moi bonjour D'ailleurs Dans quelques semaines Je vais vous raconter Une anecdote Qui s'est passée À Fort-de-France Avec mon chéri Bref Et même s'il y a des fois Des choses qui étaient Désagréables J'ai fini Par trouver les côtés positifs Par me plaire C'est pas très loin de la maison Je ramène à manger Le soir Pour mes chéris Donc Vous savez Quand vous êtes dans une situation Il faut voir vraiment Le côté positif Parce que sinon C'est compliqué Et la chose Que j'ai pu Apprendre également En commençant C'est que Clairement J'ai la chance D'avoir Le métier Que j'ai Parce que Moi Faire de la restauration rapide Ou même autre chose C'est vraiment Quelque chose À côté C'est pas Mon métier Que je fais Mon métier C'est ça Et je me dis Que si J'ai eu la force Tous les jours De me lever De déposer mes enfants À l'école D'aller au travail Avec des fois De sortir À minuit C'est que J'ai la force Et la détermination De faire la même chose Avec Des vidéos Avec les projets Que j'ai à côté Sur Mon site internet Ça m'a fait Vraiment réaliser La chance que j'avais D'avoir le métier Que j'ai pu construire Après ça s'est pas fait En un claquement de doigts Comme ça J'ai eu des hauts J'ai eu des bas Mais J'ai réalisé tout ça J'ai réalisé aussi À quel point Par rapport à mes anciens Emplois de bureau En France À quel point J'avais eu de la chance De travailler Dans des emplois Certes où je gagnais pas 2000 euros net De base Mais où je pouvais faire 2000 euros Avec les primes Les participations Les heures sup Les soirées Les nuits Et clairement Si un jour Si Dieu veut Je retrouve un emploi Comme ça Je vais être plus humble Ça m'a donné Une claque D'humilité Ce qui s'est passé Par rapport à cet emploi Comme vous avez pu le voir Sur le titre J'ai démissionné Parce que Vous savez Moi je suis maman célibataire Et à partir du moment Où je ne peux pas Assumer quelque chose À 98% Et que les 2% Qui restent clairement C'est vraiment Des choses exceptionnelles Par rapport à mes enfants Et bien J'abandonne Je ne le fais pas Et c'était très compliqué Il y a eu des fois Où j'ai été en retard Où la personne Qui devait aller chercher Les enfants A eu un imprévu Moi comme par hasard Je n'ai pas de batterie Les enfants se retrouvent Comme ça En plus Pour des raisons D'assurance Apparemment Ils ne peuvent pas garder Les enfants Dans la cour Ou même À la garderie Donc un jour Alors que je devais Aller au travail Je ne le sentais pas Et je ne suis plus Jamais partie là-bas J'en ai même parlé A ma maman Avec beaucoup de frustration Elle m'a carrément dit Tu n'aurais jamais dû Commencer ça Si tu aurais dû prendre un emploi C'est un emploi de bureau Que tu sais Que tu pourras Assumer pour les enfants Ou si Il y a quelqu'un Qui vient les chercher C'est vraiment pour les garder Une heure Une heure et demie Grand maximum En fait Donc j'ai démissionné En leur disant Que je ne pouvais pas Que je ne pouvais pas rester En sachant que Même si ça les a un petit peu dérangés Parce qu'au bout d'un moment Je me débrouille vraiment bien Ils font des petits contrats Et vous savez dans la vie Quand vous avez des soucis Au bout d'un moment Sachez que ça va arriver A une fin C'est juste que c'était Pour vous montrer quelque chose Pour vous éviter quelque chose De beaucoup plus grave Pour vous apprendre quelque chose Parce que le moment Où j'ai démissionné Pardon De cet emploi C'est là où j'ai commencé À avoir de bonnes nouvelles Et que j'ai recommencé À vivre ma vie d'avant Même si là On n'est pas encore au max Comme avant Mais tout doucement On va revenir sur ça Déjà première chose Quand j'ai démissionné J'ai appris que mon ordinateur Était réparable Qu'ils ne savaient pas L'origine de la panne Pourquoi c'était devenu noir En tout cas C'était pas dû à un coup Et qu'ils allaient me réparer ça Gratuitement Pourquoi ? Parce que mon ordinateur Était toujours sous garantie Et ça Ça a vraiment été Un soulagement pour moi Parce que j'aurais dû débourser Un peu près 700 euros Pour réparer mon ordinateur Et donc ça C'était la première bonne nouvelle Qui m'a vraiment ravie Parce que je me suis dit Bon au moins À défaut de pouvoir travailler Je vais pouvoir prendre deux Donc ça c'était vraiment La première bonne nouvelle Et je me suis dit À défaut de pouvoir Je vais pouvoir vraiment Faire les choses De manière concrète Je vais pouvoir prévoir Des choses Prévoir des vidéos Mettre en place Des projets Puis les balancer Quand mes problèmes Administratifs Seront enfin terminés Et qu'est-ce qui s'est passé Les filles par la suite Enfin J'ai reçu mon nouveau cabise Enfin Et là Au moment où je vous parle Aujourd'hui Le facteur est passé J'ai reçu Le courrier De l'URSSAF Donc franchement J'étais Osant Et franchement Ça les filles Ça a été un soulagement Vous pouvez même Vous vous imaginez À quel point Parce qu'au stade Où j'en étais J'allais arrêter Youtube J'allais arrêter Mon site internet Que j'avais déjà mis En pause À cause de mes problèmes Administratifs J'allais tout arrêter De me dire Bon Déjà je fais un petit peu De traduction Je prends un petit Boulot À côté Et puis je vis Je vis comme tout le monde Entre guillemets Mais vous savez Tout arrive à point Qui sait attendre Et je ne regrette pas Toutes ces péripéties Parce que ça m'a beaucoup appris Beaucoup appris Administrativement Ça m'a permis Également D'être humble Parce que des fois On pense qu'on est arrivé En quelque part Parce qu'on a eu une belle Évolution Alors que non Pas forcément Et ça m'a donné Une claque Comme je vous ai dit D'humilité De dire que non Eka Tu n'es pas forcément arrivé Il ne faut pas carrer Sur les gens Même si Je n'ai pas tendance À carrer Vous savez Faire genre Sur les gens Moi je ne suis pas Quelqu'un Comme ça Justement Si j'ai réussi Justement Si j'ai réussi À faire quelque chose Je vais essayer De motiver Les troupes À faire la même chose Que moi Dans Avec leur propre Leur propre capacité La seule chose Encore une fois Qui va Être un petit peu Compliquée Pour moi Mais c'est pour ça que Là je suis super contente D'avoir réglé Tous mes problèmes Parce que je peux enfin Me réépanouir De nouveau Avec mon site Mon site internet Ajafit Qui est L'un de mes bébés C'est que Ici Aux Antilles Pour les partenariats C'est très compliqué Vraiment C'est très 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 compliqué Après j'ai la chance D'avoir ma maman Qui m'envoie Qui m'envoie Mes colis Cependant ça peut être Très très ardu Mais en tout cas Là Mais en tout cas Là c'est reparti Et vous savez En plus De m'avoir permise De pouvoir apprécier Ce que j'avais déjà Ces moments Qui étaient vraiment Très très compliqués Qui étaient en dents de scie Où je ne savais pas Vraiment A quelle sauce J'allais être Manger Ça m'a permis De savoir Si je voulais Vraiment rester ici Parce que Mes soucis administratifs Donc je vous le dis Et étaient dus A mon déménagement Et il y a vraiment Des moments Où je me suis dit Bon parce que c'est comme ça Je ne vais pas Et je vous le dis Pour le moment Parce qu'on ne sait jamais Dans la vie Mais je n'ai pas envie De rentrer En France Même s'il y a Certaines choses Qui peuvent être compliquées Par exemple là Le souci que j'ai eu Si je l'avais eu en France Il aurait été réglé Très très rapidement Mais ici L'administration Est un peu plus longue Qu'en France Beaucoup plus Surtout que Au mois Je suis arrivée Où il y avait Des mouvements sociaux Des choses comme ça Donc c'était fortement Très très désagréable Cependant J'ai quand même Une jolie vie ici J'ai deux beaux enfants Un joli cadre de vie Par la grâce de Dieu J'ai rencontré Quelqu'un qui est Super gentil Qui s'occupe bien De moi Le souci Bref Donc Je suis vraiment Super contente Et c'est bizarre Parce que J'arrive bientôt A mes un an Ici En Martinique Et d'ailleurs La prochaine vidéo Face cam Que vous allez voir C'est Retour aux Antilles Entre rêves Et des illusions Donc Restez connectés Donc on arrive A la fin de la vidéo On dirait que mon front Il est énorme On dirait que J'ai pas de cheveux Devant Parce que j'ai plaqué Mes cheveux A la cire J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'espère que vous allez Me pardonner Encore une fois Et comment vous dire Au delà de tout ce que je vous ai expliqué J'ai encore énormément De choses à vous dire Énormément de choses A vous partager Et au delà de ça aussi Énormément de projets Qui vont sortir Parce que j'ai beaucoup travaillé Pendant Du coup Cette semaine Cette semaine D'absence Et je suis juste super excitée En fait De vous partager tout ça Et de vous partager Les nouveaux chapitres 2 N'hésitez surtout pas A liker Commenter Partager cette vidéo Moi je vous fais un gros bisou Et je vous dis Du coup A dimanche Si Dieu veut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz